Les outils, les services aussi façonnent les usages, même la pensée. On a vu apparaître il y a moins d'une dizaine d'années les nuages de mots sur les blogs, notamment, qui se faisaient de manière automatique. Et puis, on a vu apparaître aussi des services, des outils de mind mapping. Donc là, on est au plus proche de ce que vous faites, de ce qu'on nomme aujourd'hui les cartes heuristiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vient cette tendance ? Alors, en fait, cette tendance a émergé des besoins d'arriver à structurer la pensée, en fait. Et donc, effectivement, il y a plusieurs outils qui ont été développés, déjà au niveau individuel, rien que pour suivre le fait qu'on associe telle idée à telle idée. Quand on écrit un bouquin, on écrit un article, souvent, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. On a des idées qui arrivent les unes après les autres. Et en fait, on va faire des liens locaux. Et c'est au bout d'un moment, souvent, on a la percolation. On dit, ah oui, mais ça, c'est lié à ça, ça, c'est lié à ça. Et là, ça fait un tout cohérent. Donc, pour aider à cela, il y a des logiciels qui se sont développés, donc les mind maps, qui vous permettent de garder au cours du temps les associations que vous pouvez faire. Et après, d'avoir une représentation un peu globale de toutes ces associations, au bout d'un temps, pour faciliter ce phénomène de percolation ou de synthèse que vous pourriez avoir entre vos différentes idées. Donc ça, il y a des différents outils qui se développent. Donc, après, en parallèle de ça, et ça, c'est plus le type d'outils que je développe avec mon équipe à l'Institut des systèmes complexes, c'est la même idée de faire des associations entre des termes, des concepts ou des idées. Mais les associations ne sont plus proposées par l'individu, en disant, tiens, je vais associer ça à ça. Mais c'est plutôt, on va essayer de les inférer à partir de la production collective. Et donc, on va aussi créer des outils qui vont permettre d'avoir une portée heuristique aussi, c'est-à-dire se repérer dans la masse d'informations, puis aussi dans la ramification des différentes idées. Vraiment comme D'Alembert l'évoquait en 1715. Et donc, ces outils sont pensés pour aider un individu ou un collectif à partir d'un ensemble de questions, à inférer la manière dont d'autres personnes, et souvent collectivement, puisque l'idée c'est d'agréger un petit peu des points de vue, ont pu les mettre en relation. Et donc là, on a des outils, alors là, on a développé, nous, un outil qui s'appelle Gargantext. Il y en a eu d'autres qui en sont développés. Mais effectivement, ce sont des outils qui vont apporter, je pense, des nouvelles manières de naviguer dans ces masses de données. Parce qu'elles sont tellement massives qu'il y a eu des questions de lire toutes. Donc en fait, il faut arriver à avoir un processus de distillation de la donnée qui va nous amener, nous permettre de facilement naviguer dedans, d'identifier les points à creuser, et les points après à lire de manière traditionnelle. Mais donc on va attirer l'attention sur certains types de documents. Donc ça, ça se fait vraiment sous la forme de représentation aussi de cartes, en fait, de la connaissance. Sachant que l'une des particularités de vos cartes, c'est qu'elles sont dynamiques, c'est qu'elles sont en temps réel. Il y a effectivement, moi je m'intéresse beaucoup à la question de la dynamique. Donc on peut avoir des cartes qui sont dynamiques. Et puis par ailleurs, sur certaines plateformes, on a effectivement du temps réel. Et c'est là où, dans la mesure où à l'EPSA, notamment, on forme des graphismes aux formes et aux couleurs, on a vu tout un mouvement depuis déjà quelques années avec l'émergence d'une application qui s'appelle Processing, qui a été créée par un artiste d'ailleurs, de cette visualisation de complexité, avec des sites qu'il est répertori comme Visual Complexity. Alors je voulais évoquer de l'importance des formes et couleurs dans vos cartographies, où on comprend qu'elles sont essentielles aussi pour la lecture. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on aborde un objet complexe, donc ça veut dire beaucoup d'éléments avec beaucoup d'interactions. Donc on ne va pas pouvoir conceptualiser tous ces éléments et toutes ces interactions d'un coup. D'ailleurs, on ne pourra jamais. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui synthétise les structures, qui sont dedans, et les mettre en évidence et attire en gros l'attention. Donc attirer l'attention, souvent on peut aussi parler d'attirer le regard. Et donc beaucoup d'outils utilisent les couleurs, les formes, enfin des éléments graphiques, pour montrer dans les masses de données que l'on présente, où se situent les sous-structures qui en a elles ont été calculées par ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un graphe avec un million de nœuds, un algorithme vous dit que dedans il y a dix communautés, chacune de cent mille nœuds. Bon, voilà, si je vous le dis comme ça, ça ne va pas vous dire grand-chose. Maintenant, si j'arrive à vous représenter sur une carte ces un million de nœuds, vous ne les verrez pas individuellement. Mais par contre, si je colorise les communautés, ça vous permettra de voir déjà l'articulation entre les différentes communautés. Éventuellement, vous vous dire, ah tiens, là il y a une communauté un petit peu étrange, elle est un peu à part, c'est quoi ? Je vais regarder et là découvrir qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de développer une idée tout à fait originale qui n'a rien à voir avec les autres. Et donc, dans ces opérations, tout ce qui est couleur, même parfois mouvement, est très important pour aider à transmettre un contenu sémantique, un contenu informationnel, entre ce qui a été calculé algorithmiquement et ce qui va être compris et assimilé par l'utilisateur. Alors, au-delà de l'aspect graphique et même esthétique, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, on voit des images justement, là il y en a une à l'écran en 3D qui a une certaine beauté, que nous apprennent ces formes, ces couleurs, ces rapprochements d'occurrence sur nous-mêmes ou sur nos sociétés. Beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut appliquer ça. Alors, pour moi, la première chose qui est intéressante, c'est que, peut-être de manière assez inédite, on commence à se voir nous-mêmes en tant que superorganisme qui laisse des traces. Donc, en fait, c'est comme si la fourmi commençait à voir, par une vue d'avion, la fourmilière. Et donc, ça, ça ajoute une boucle de réflexivité dans la société qui va permettre de mieux, enfin, mieux, ce n'est pas une question de mieux ou moins bien, mais enfin, en tout cas, de réguler différemment les comportements collectifs. Donc, déjà, une première connaissance, c'est la connaissance de nous-mêmes en tant que collectif. Et souvent aussi, ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que collectif divers. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit aussi qu'on est très, très divers, qu'il y a des sous-groupes qui s'intéressent au lancé de petits poids, à la mécanique quantique. Enfin, c'est très, très divers que ces sous-groupes évoluent, qu'ils ne sont pas attachés à un individu, que l'individu, lui, est co-constitué par ses interactions avec les différents groupes. Et donc, les deuxièmes enseignements qu'on peut regarder, c'est justement comment est constituée la société, qu'est-ce qui est important pour les différentes parties de la société, et après, anticiper aussi nos propres dynamiques collectives. Donc, par exemple, si on s'intéresse à des questions de changement climatique, c'est très important de savoir comment on est susceptible de changer de comportement, quels sont les types d'usages ou même d'attitudes vis-à-vis du changement climatique que l'on est en train d'adopter. Et donc, en fonction du domaine d'application, on va tirer différents enseignements de cette dynamique collective. Mais après, vraiment, ce qui est un petit peu nouveau, c'est le côté, l'entité qui regarde le collectif et qui, du coup, en fait, crée ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, une boucle réflexive, qui est que, du coup, le collectif va changer de nature. Vraiment, c'est-à-dire que c'est exactement le cas des embouteillages. À partir du moment où on vous montre la carte des congestions en région parisienne, par exemple, eh bien, les congestions ne vont plus du tout avoir le même comportement parce que les gens vont commencer à éviter, etc. Et donc, il y en aura moins, atypiquement, dans ce cas-là. Mais pour plein d'autres situations sociales, on va se retrouver dans des changements de même ordre. Alors, ça peut servir aussi aux entreprises. Je pense aux algorithmes de prédiction. Et vous évoquez aussi une forme avec ces prédictions d'appauvrissement. Notamment, en prenant un exemple, mais parmi tant d'autres, parce que je pense que c'est à peu près tous les services de vente en ligne qu'on pourrait parler de cet approvrissement. Quand on a acheté trois, quatre livres et qu'on va nous en proposer un cinquième, finalement, c'est peut-être un peu toujours les mêmes livres qui vont être proposés sur Amazon ou d'autres services, d'ailleurs. Alors, ça, c'est une question qui est vraiment assez cruciale pour l'évolution des sociétés. On parle beaucoup d'algorithmes. Bon, les algorithmes, ça a toujours existé, mais là, ça commence à être vraiment un sujet de société. En fait, ce qui se passe, c'est que dans n'importe quelle activité sociale, à partir du moment où vous inscrivez une procédure, vous commencez à figer cette activité. Donc, ça arrive, par exemple, dans les bureaucraties. Et donc, au bout d'un moment, vous avez une dynamique collective qui a tendance à se reproduire et être cristallisée par ces procédures. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, beaucoup de dynamiques, d'actions sociales, économiques sont en ligne et elles se font en interaction avec des environnements numériques qui sont conçus, en fait, pour orienter les comportements d'une certaine manière. Donc, typiquement, sur Amazon, le but d'Amazon, c'est une société commerciale. Donc, le but, c'est de vendre et d'écouler ses stocks. Donc, Amazon va concevoir des systèmes de recommandations qui vont dire, si vous achetez tel livre, ah, tel autre livre peut vous intéresser. Et il faut savoir que, par exemple, on stationne une statistique sur un autre grand service, mais sur Netflix, par exemple, qui vend de la vidéo à la demande, 60% des achats sont consécutifs à une recommandation, ce qui est énorme. Ça veut dire que, donc, on met dans des procédures, et donc on fige, d'une certaine manière, les interactions qu'on a avec le monde numérique qui vont vraiment contraindre les chemins qu'on va emprunter. Donc, dans le cas d'Amazon, typiquement, ça, c'est... Les revues de marketing ont développé ça depuis très longtemps. C'est-à-dire, ils étaient pionniers dans l'analyse du big data. La question, c'était comment optimiser les ventes, etc. Et donc, il y avait des questions, notamment de diversité. Est-ce que c'est bien de proposer des produits divers ou, au contraire, est-ce qu'il vaut avoir à être conservateur ? Et donc, par exemple, dans le cas d'Amazon, vous achetez un livre. Est-ce qu'on va vous proposer le livre que 90 autres pourcents des personnes ont co-acheté avec ça ? Ou alors, plutôt, un livre un peu anecdotique, mais de quelqu'un qui a un profil un peu similaire et qui pourrait vous plaire ? Ces choix-là ne se font pas au niveau de l'individu. Ils se font au niveau de l'entreprise. L'individu, après, a toujours le choix de ne pas suivre ses recommandations. Mais, en tout cas, ça oriente ce qu'il peut voir. Et donc, au niveau de l'entreprise, l'entreprise va décider si elle veut un algorithme de recommandation qui va favoriser la diversité ou, au contraire, le conformisme. Et en fait, ce choix-là va dépendre uniquement de l'optimisation, soit des stocks, soit des ventes. Et donc, il y a vraiment une question sur ces plateformes qui vendent quand même une proportion très, très significative des produits culturels, de savoir si les choix qui sont faits au niveau du site web, des algorithmes de recommandation, peuvent influencer sur la diversité des produits culturels que l'on va consommer. Et c'est vraiment une question, je pense, de société. Il est tout à fait envisageable que la diversité des produits culturels qu'on consomme soit autant influencée par l'éducation nationale, par exemple, qu'on connaît, où on dit qu'il faut lire Balzac, il faut lire les programmes, que par ces nouveaux algorithmes de recommandation. Et donc, en fonction des choix qui vont être faits par ces acteurs privés, on aura une culture générale plus ou moins diverse dans la population. – Sous-titrage FR 2021